Merci beaucoup d'être venus. On ne s'attendait pas à autant de monde parce qu'on a organisé ça très rapidement. L'idée vient de Jonathan. Jonathan Amel, ici, qui travaille pour… en fait, il ne travaille pas pour Génetics. C'est le fondateur de Génetics qui a parti de la boîte en 1998. C'est une boîte qui a fait beaucoup de web. Maintenant, elle est axée surtout sur les technologies mobiles et sur bientôt le conseil… pas bientôt, là, c'est démarré ce soir, le conseil en technologies Ethereum. Donc, il va nous introduire à Blockchain. On aura aussi un conférencier qui est… tu me rappelles son nom? Griff Green de Slocket, qui est une boîte qui travaille et utilise les technologies d'Ethereum. Donc… et puis, on va terminer avec une séance de questions-réponses. Et puis, si vous êtes intéressés à la fin, on pourra discuter de manière informelle sur, justement, pourquoi vous vous intéressez à ces technologies-là, comment on pourrait les importer au Québec et les utiliser dans nos communautés respectives. Donc, merci beaucoup d'être là et merci, Jonathan. Alors, merci. Bonsoir à tous. Comme Jérémy l'a dit, on a fait ça un peu rapidement. Je pense que la semaine dernière, on a ouvert le groupe Meetup. On a invité… je pense qu'il y a une bonne diffusion à partir de Meetup. Je pense que la plupart d'entre vous l'avez découvert par Meetup. Il y a un bon… et moi, en fait, c'est bizarre parce que j'ai connu Jérémy comme ça en découvrant quand il y a eu la conférence de Richard Stallman la semaine dernière ou il y a deux semaines à l'Université Laval. Je l'ai su la journée même sur Meetup. Je suis allé là-bas. C'est là que je l'ai connu. Et en deux semaines, bref, on a organisé un autre événement. Fait que c'est… Meetup fonctionne assez bien pour ce genre d'événement-là. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis… je suis entrepreneur en technologie, mais ce qui m'intéresse beaucoup au niveau d'Ethereum et de Bitcoin et de Blockchain, c'est l'impact que ça peut avoir d'un point de vue sur la société. L'utilisation de Bitcoin et de Blockchain qu'on a… qu'on mentionne toujours, c'est, je pense, l'impact financier. Mais il y a un impact qui dépasse l'utilisation purement financière et on va essayer de voir un peu comment ça peut impacter ça. Et l'intérêt de ce groupe-là, je pense, c'est essayer d'avoir des gens d'un peu tous les horizons. Tu sais, que ça ne soit pas… ça ne ramasse pas un groupe… je me confère, je suis geek aussi, mais tu sais, qu'on ne se ramasse pas juste avec un groupe de crypto-anarchique Bitcoin, mais qu'on aille des gens dans le légal, des gens en gouvernement, des gens, par exemple, dans le finance aussi. Parce que c'est vraiment des domaines qui sont touchés, tous les domaines qui sont touchés par ces technologies-là. Fait que ce que je vais faire, dans le fond, ce soir, le format de la présentation, c'est que pour introduire Ethereum, on n'a pas le choix vraiment de faire une petite intro avec Bitcoin. Fait que je ne connais pas votre niveau de connaissance de chacun. Fait qu'on va vraiment partir assez accéléré, partir de zéro sur Bitcoin, puis on va migrer vers Ethereum. Par la suite, on va avoir une présentation de Griff Green, qui est de Slock, S-L-O-C-K.it, qui est une firme qui utilise actuellement la plateforme Ethereum dans le cadre d'un produit Internet of Things. C'est en fait des barrures, des locks, qui seraient décentralisés sur le blockchain. Et ils ont fait des use cases intéressants, comme par exemple, le chargement de voitures électriques qui seraient complètement décentralisés sur le blockchain. Donc, ils sont en train de créer ce qu'on appelle un DAO, Decentralized Autonomous Organization. Fait qu'on va voir ça. Fait qu'aujourd'hui, on va avoir vraiment un aperçu de la plateforme, qu'est-ce qu'elle apporte. Moi, je ne suis pas programmeur, je ne coderai pas un smart contract en taux dans Solidity, mais on va voir un aperçu un peu de la plateforme. Puis peut-être dans un meeting ultérieur, on pourra peut-être aller plus en détail si c'est dans vos intérêts. Fait que rapidement, c'est une petite présentation que j'avais faite à un collège en Afrique de l'Ouest pour Bitcoin. Donc, j'ai repris essentiellement la présentation, donc je t'ai déjà présenté. Je viens de faire un peu le portrait de la conférence. Dans le fond, Bitcoin d'origine des fondations, des fundamentals, blockchain, Ethereum, une plateforme applicative décentralisée sur blockchain, notre use case et notre invité et Q&A. Bitcoin, je pense que tout le monde est au courant un peu, Bitcoin, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. Il y a-tu que c'est vraiment un concept absolument nouveau, ce soir, qu'ils n'ont jamais entendu parler, ou bien, qu'ils n'ont entendu parler, mais qu'ils ne connaissent pas vraiment la mécanique derrière, ou c'est pas mal de tout quelque chose que vous connaissez. Fait qu'on va y aller rapidement. Dans le fond, quand on parle de Bitcoin, il faut remonter quand même assez longtemps sur, par exemple, l'histoire de la cryptographie, qui, bon, la cryptographie remonte à l'Antiquité, où on avait des messages cryptés avec des méthodes, disons, assez rudimentaires. Non, mais la cryptographie moderne remonte à, disons, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, avec des trucs comme, par exemple, le One-Time Pad et Enigma, donc des choses qu'on a commencé à avoir l'intérêt d'encrypter les communications, parce que tout, c'était une époque qui était assez bizarre, parce que tout était accessible. Tu avais accès à toutes les communications radio, donc tu ne pouvais pas parler en clair, parce que les gens découvraient ton plan. Donc, c'était vraiment, l'intérêt de la cryptographie remonte vraiment aux deux grandes guerres, si on veut. Donc, fast-forward, il y a tout le développement de l'informatique, disons, à partir des années 50 à 60, on partait des gros mainframes qui prenaient des salles comme ça. Et à partir, disons, de 80, vraiment, on commence à avoir des protocoles de cryptographie qui peuvent être utilisés dans le cadre, par exemple, de crypto-monnaies et de protocoles de communication, comme Shaman Binding, qui était assez primitif et surtout centralisé. Donc, vous allez voir les autres technologies qu'on parle par la suite, c'est tous un peu des morceaux qui ont fait Bitcoin. Chacun avait un morceau intéressant, et quand on a tout pris ça ensemble, ça a donné quelque chose comme Bitcoin. Fait qu'en 98, WeDie a amené quelque chose qui s'appelle B-Money, et ça, c'était tout un peu la filière crypto-anarchique des cyberpunks qui écrivaient des romans. Et ça, c'est une époque assez capotée. Donc, les Bitcoins se basent beaucoup sur cette historique-là. Donc, c'était le premier, dans le fond, le premier concept de computational puzzle avec un consensus décentralisé, mais c'était assez, pas très clair comment ça allait fonctionner. En 2005, on commence à avoir un concept beaucoup plus fonctionnel avec Al Finney, et surtout Adam Back et Hcash, je ne sais pas si vous connaissez Hcash, qui était un protocole pour, initialement, pour lutter contre le spam. Donc, c'était une espèce de crypto-devise, et c'est, en fait, la première fois où on a utilisé un reusable proof of work, c'est-à-dire qu'un crypto-puzzle qui était résolu, mais on pouvait le réutiliser pour justifier, par exemple, qu'un courriel n'était pas spam. Et, par exemple, en recevant un message, tu pouvais réutiliser ce token-là pour renvoyer ton message, et c'est un peu, c'est vraiment un des ancêtres, disons, de Bitcoin. Et 2009, avec, ouop, attend un petit peu, j'ai avancé. 2009, avec l'introduction du Bitcoin White Paper par Satoshi Nakamoto, on ne sait pas encore c'est qui. Donc, c'est ça. Donc, Bitcoin, les particularités, décentralisées sur un réseau peer-to-peer avec des nodes. Donc, c'est un peu comme, par exemple, BitTorrent ou des logiciels décentralisés comme ça qu'on connaît. Transactions sans intermédiaire, le blockchain, grand livre, ledger distribué. Maintenant qu'on connaît un peu l'historique derrière ça, il faut voir un peu l'intérêt, quels sont les concepts financiers derrière Bitcoin. Parce que Bitcoin, l'utilisation primaire est vraiment la currency en tant que telle. Donc, c'est vraiment un concept, disons, de confiance versus consensus. Et on va utiliser trois devises, trois instruments pour les comparer. On a l'or, le dollar américain et le Bitcoin. La confiance versus le consensus. Le dollar américain est l'exemple même de la confiance. C'est-à-dire qu'on a une confiance dans la devise parce qu'elle a une valeur intrinsèque, alors que l'or et le Bitcoin, qui se rassemblent beaucoup sur leur feature, n'ont pas de valeur intrinsèque. La garantie de la valeur du dollar américain est garantie par la Réserve fédérale américaine, alors que la garantie de la valeur du Bitcoin est garantie par la chaîne de vérification mathématique du Bitcoin. Vous avez la vérification que le Bitcoin est valide et qui n'a pas été reproduit. Et j'ai un peu cette citation-là que je lisais pas plus tard qu'aujourd'hui. Isaac Newton, qui était un mentor et qui, dans le fond, s'était efforcé de prouver que l'or ne pouvait pas être reversé. C'est-à-dire que l'or ne peut pas être retourné dans la Terre. Donc, c'est un peu le même principe que Bitcoin est un coût que la chaîne de vérification est entamée. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et dans le fond, ce qui est intéressant, il dit, c'est ça, c'est que « Bitcoin and other digital currency offer similar… » C'est l'irréversibility through complex mathematics and software using a time-stained public blockchain. Donc, c'est vraiment, dans le fond, la création du Bitcoin dans le temps, qui est une valeur irréversible, qui fait en sorte que c'est une devise comme l'or qui devient intéressante dans le concept qu'on présente. Donc, on voit ici, ça se ressemble quand même pas mal au niveau de l'or et du crypto versus le fiat. Donc, non consommable, portable, évidemment pas très portable au niveau de l'or. Mais au niveau de Bitcoin, il y a un paquet d'avantages. Par exemple, comme c'est complètement décentralisé, il n'y a pas d'autorité derrière ça. Smart, programmable, dans une certaine mesure, c'est là que Ethereum devient intéressant. Bon, ça, c'est une vieille présentation. Il était à 365 $ le Bitcoin à l'époque. Là, je pense qu'il était à 415, 20, 30, quelque chose comme ça. Donc, 1,418, 1,418, 1,418, autour de ça. Et là, on voit qu'il commence vraiment à y avoir des fonds d'investissement qui s'intéressent au Bitcoin comme investissement légitime. Et vous voyez un peu le cours du Bitcoin versus le S&P 500, year to date, en date de décembre 2015. C'est quand même, c'est un placement qui était assez rentable pour l'année 2015. 420? Oui, c'est ça. Et depuis, je dirais, depuis fin 2015, c'est relativement stable. On n'a plus de drop de 20 ou 30 % comme avant par jour. Tu sais, tu avais vraiment des, c'était un peu comme un penny stock. Tu avais 20, 30 % d'une journée, ça dropait de 50 %. C'est quand même assez maintenant stable au niveau de la currency. Donc, math crypto derrière Bitcoin, juste faire un bref aperçu, puisque je ne suis pas mathématicien et je ne veux pas rentrer dans les détails extrêmement techniques. Donc, c'est vraiment la fondation de la transaction Proof-of-Work qui avait été présentée plus tôt. L'algorithme qui est utilisé, c'est un Elliptic Curved Digital Signature Algorithm. C'est comparativement, par exemple, à RSA. Architecture de clés publiques privées que, si vous êtes en informatique, je pense que tout le monde connaît un peu. Génération pseudo-random d'une clé privée entre 1 et ce chiffre-là. Donc, il y a un nombre de valeurs incroyablement élevé qui est absolument difficile à brute-forcer, si on veut. Oui, je pense que c'est ça, exact. Et dans le fond, l'adresse Bitcoin est générée par un hash. En fait, c'est un double hash, RipeMD 160 et d'un hash, SHOT256 d'une clé publique. Donc, c'est vraiment une combinaison de deux algorithmes qui sont extrêmement… qui sont les deux algorithmes, disons, utilisés commercialement. Et ça, petite parenthèse, on a eu un exemple récemment avec tout le débat autour d'Apple, le débat avec la FBI pour débarrer l'iPhone. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on se rend compte que la cryptographie commerciale qu'on utilise dans les solutions Internet, elle est sécure. Même le FBI n'est pas capable. Là, ils ont réussi… Vous venez vous asseoir, pas de voir rien. On va recommencer pour notre invité qui… C'est ça, c'est qu'ils ont réussi finalement à le débarrer, mais de manière physique. Je ne sais pas si vous avez vu un peu le processus qu'ils ont utilisé. Ils ont recopié les chips des dizaines de milliers de fois pour pouvoir réessayer le code plusieurs fois, mais physiquement sur des chips différents. Donc, ils n'ont pas réussi à briser l'algorithme en tant que tel. Donc, ça, en tant que tel, de manière détournée, c'est une bonne nouvelle parce que la cryptographie commerciale qu'on utilise est absolument sécure. Oui, c'est… Oui, exact. Fait que tu sais, à moins les hypothèses sur qu'est-ce qui pourrait briser de tels algorithmes, c'est par exemple l'arrivée d'un ordinateur quantique qui pourrait décupler beaucoup le pouvoir computationnel. Mais là, on est vraiment dans des théoriques. Donc, la combinaison des algorithmes utilisés dans Bitcoin est considérée comme sécure. C'est-à-dire que SHA-256, RIPE-MD-160 versus SHA-1, WEP, WPS, MS-TRAP, c'est tous des algorithmes qui ont été brisés et qui sont non-sécures maintenant. Sécuritaire. Pardon? Sécuritaire. 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 Oui, oui, c'est ça. Bien, écoute, depuis le début, j'ai eu pas mal de termes anglais. Et le reste, il y a pas mal de termes anglais, mais effectivement, sécuritaire et non-compromise, disons. C'est plutôt ça. Donc, dans le fond, le concept de la transaction Bitcoin, c'est in and out. Et on va le voir plus tard dans le concept du blockchain, c'est-à-dire que tu as la signature et la clé publique qui sont transférées d'un bloc vers l'autre. On le voit bien ici, c'est-à-dire que la clé du propriétaire numéro un est passée à travers d'un hash avec sa signature qui est transférée et vice-versa, ce qui fait que tu peux toujours reverser jusqu'à la première transaction dans le bloc Genesis. Donc, le concept blockchain qui est… et c'est assez incroyable quand on pense que ça fonctionne depuis 2009. Il y a pas eu de… il y a eu un gros débat autour des… ça, je veux pas rentrer là-dedans, il y a eu un débat politique autour, par exemple, du bloc size et comment le protocole Bitcoin va évoluer, mais en tant que tel, la fonctionnalité de Bitcoin depuis 2009 fonctionne. Tu sais, il y a énormément de transactions par jour et il y a personne qui a… et le fait que, justement, le Bitcoin vaut encore 400 $, ça fait que le protocole n'a pas été compromis et c'est une technologie qui est quand même assez constante. Donc, le blockchain, ce qui est vraiment sous-jacent, qui est la technologie sous-jacente à… et qui est la grosse innovation versus les premières… premières versions… les premières crypto-devises qui avaient été amenées. Donc, il y avait vraiment le problème de la centralisation. Tu sais, la crypto-devise n'amenait rien versus, par exemple, des paiements traditionnels parce que les informations étaient centralisées. Alors, la grande innovation de Bitcoin était le fait que ça soit décentralisé à travers un réseau complètement peer-to-peer. Donc, si tu as 99 % du réseau qui tombe, là, 1 % est capable de recréer la chaîne un peu comme un… comme un Mary Raid ou quelque chose comme ça. Donc, bien, ça, c'est une autre… une autre illustration un peu de la transaction blockchain qui… à travers une blockchain, c'est-à-dire que… A va envoyer de l'argent à B, passe à travers un bloc. Le bloc est broadcasté à travers le network. Évidemment, il faut que tu aies un client, là, d'installer sur ton ordinateur ou si tu passes par un exchange, ça se fait via… il y a un client qui est installé à même l'exchange. Et c'est là que ça bloque maintenant, le numéro 4, c'est que le débat est à l'effet que… le bloc 16, je pense, actuellement, c'est 1 meg et ils veulent augmenter… il y avait des propositions de 2, 8, 16, 32, là. Et actuellement, je pense que ça va de 30 minutes à 1 heure, dépendamment du trafic sur le réseau. Donc, ce n'est pas un mode de paiement qui peut être utilisé, par exemple, pour acheter un café, là, actuellement. Donc, il y a un débat à savoir si ça devrait l'être ou si ça ne devrait pas l'être. Donc, ça, c'est… je pense que je ne rentrerai pas là-dedans. Mais… donc, c'est ça. Fait que comment le blockchain est utilisé. Le concept du… en fait, la seule façon que le protocole blockchain, le protocole Bitcoin peut être compromis, de façon connue aujourd'hui, c'est par la taxe 51 %. La taxe 51 %, en fait, dans le white paper, dans les spécifications techniques du Bitcoin, c'est toujours la chaîne la plus longue qui prédomine. C'est-à-dire que la transaction est valide sur la chaîne la plus longue. Étant donné que la cryptographie est sécure, sécuritaire, on ne peut pas s'attaquer… Si je veux, par exemple, forger une transaction, je ne peux pas briser la cryptographie et, par exemple, m'introduire dans un bloc et changer une valeur. En fait, c'est… de manière connue, c'est impossible pour le moment. La seule façon que je pourrais procéder, c'est en créant, par exemple, une transaction et en… par exemple, en essayant… si je voudrais, par exemple, dépenser un Bitcoin que j'ai déjà dépensé, bien, si je pourrais propager cette transaction-là… par contre, j'aurais besoin de 51 % du hashing power du réseau Bitcoin au complet pour que ma chaîne puisse passer en avant de la chaîne légitime. Et là, ma chaîne… et là, je serais capable de… 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 de dépenser tous les Bitcoins qui ont été dépensés pendant… pendant le temps où la chaîne a été créée. Donc, c'est quand on entend parler d'attaque 51 %, c'est un peu… c'est un peu le concept derrière ça, c'est-à-dire… et ça, c'est intéressant parce qu'il y a un moment, il y a deux, trois pools où il y a un pool qui était près de… de 51 % et les gens… bien, les miners sont payés en Bitcoin, donc ils ont un intérêt sous-jacent à ce que… à ce qu'il n'amasse pas un pouvoir suffisamment grand pour ça… pour compromettre le réseau à 51 %. Fait que les gens… c'est intéressant parce que c'est un réseau… c'est une technologie qui s'est auto-régulée, c'est-à-dire que les miners ont commencé à se… se distribuer sur d'autres pools pour dire, bien là, regardez, si on atteint 51 %, il y en a un qui peut commencer à forger des transactions. Fait que là, ça s'est distribué. Et donc, c'est… pour faire la comparaison, par exemple, un système plus traditionnel, bien souvent, les banques se font pogner, là, on est obligé de faire une loi et… alors que là, ça s'est vraiment auto-régulé parce que les gens avaient énormément à perdre, t'sais, des miners qui ont… c'est en millions de dollars par année, donc ils ont 10 jours. Ils n'ont pas d'intérêt à ce que le protocole et que la devise soient complètement… soit complètement compromise avec un… avec un joueur qui devient, disons, avec un plus gros pourcentage de hashing power. Bien, traditionnel… architecture traditionnelle versus blockchain. Bon, c'est ce qui est centralisé versus ce qui est décentralisé. Je pense que c'est le concept le plus facile à comprendre. C'est un peu comme tout ce qui est peer-to-peer. C'est, par exemple, les applications… et c'est intéressant parce que le peer-to-peer a commencé vraiment avec… un concept vraiment de Napster ou les utilisations de partage, disons, non autorisées de fichiers. Et maintenant, c'est utilisé de façon commerciale. Steam, par exemple, quand t'ajoutes un jeu, il peut… il y a certaines… certaines fonctionnalités qui sont en peer-to-peer, des distributions aussi de logiciels qui fonctionnent en peer-to-peer pour ça, pour se… pour télécharger des mises à jour, etc. Donc, on peut penser que dans un avenir pas très lointain, le concept du blockchain, qui est présentement plutôt appliqué qu'à Bitcoin, pourrait être déployé dans des cadres… dans d'autres cadres d'utilisation. Comme c'est le cas présentement, il y a un gros intérêt pour la finance dans le domaine financier. On va le voir un peu plus loin. Il y a trois… en fait, trois… deux systèmes débattus actuellement. Et là, ça, c'est un autre débat, un gros débat politique autour du blockchain. Comment le blockchain devrait… devrait être utilisé. C'est le système courant où tout le monde… et c'est vraiment le modèle financier, là. C'est-à-dire, mettons, une banque tchèque avec une autorité centrale pour, par exemple, clérer des actions ou des bonds ou whatever, dans un concept décentralisé. C'est-à-dire que tous les joueurs se parlent entre eux autres et t'éliminent, dans le fond… Et le concept fondamental du blockchain et des technologies sous-jacentes, c'est que ça règle deux problèmes concrets. Le problème du double spending et le problème du trust. C'est-à-dire que nous, souvent, on prend… Par exemple, si c'est le cas de… on a… par exemple, dans des civilisations occidentales comme ici, on a confiance en les institutions. Par exemple, quand on va voter, il y a des bonnes chances que ça soit… vous pourriez… on peut être pas en accord avec ça, mais il y a quand même un consensus qui fait que nos institutions sont quand même… sont quand même trustables, disons. Ce n'est pas le cas, par exemple, dans les pays en voie de développement. Le vote, les… des choses qu'on prend pour acquis ici, par exemple, comme les land titles, les titres d'enregistrement de terre. Ici, tu achètes un terrain, puis tu n'as pas à débattre l'année d'après s'ils t'appartiennent ou pas. Là-bas, quelqu'un qui a travaillé, par exemple, au Sénégal, me disait que quand tu vas acheter un terrain dans un village, tu dois passer par l'aîné du village, qui est comme la base de données du… des land titles du village, et lui, bien, il va t'autoriser, il va faire la transaction. Donc, tu sais, le blockchain pourrait régler un paquet de problèmes comme ça, de double spending, par exemple, le vote électronique. Là, tu ne peux pas voter deux fois parce que ton vote va passer à travers le blockchain et il va être validé. Et la question du trust, c'est-à-dire que ça élimine les intermédiaires qui pourraient être, disons, non dignes de confiance, même dans notre société, disons. Un concept qui a été amené beaucoup par l'industrie financière parce qu'ils veulent, disons, profiter des avantages du blockchain, mais pas vraiment des inconvénients, mais c'est le concept du blockchain privé. C'est-à-dire qu'on veut utiliser le concept de base de données distribuée, mais tu élimines toute la partie des miners, tu élimines la partie du broadcast à travers tous les joueurs. Ça fait qu'à l'idée, tu sais, c'est un peu, dans le fond, tu perds une grande partie de ce qui fait, à mon avis, la solidité du réseau. Et là, il y a un paquet de joueurs qui sont en train de lancer des forks privés, soit de Bitcoin ou d'Ethereum, pour justement servir la clientèle financière. Tu as, par exemple, Artree, tu as Blockstream à Montréal, qui a été fondé à Montréal, qui est plus des concepts de sidechain. Donc, c'est vraiment deux… ça, c'est assez… le niveau politique, c'est assez… il y a un débat à savoir si c'est pertinent ou pas, là. Donc, c'est quand même assez intéressant, la période qu'on est en train de vivre. Blockchain dans les services financiers, quel genre d'utilisation ça peut… quelles sont les utilisations qui pourraient être faites? Ça va du plus haut au plus bas, c'est-à-dire en plus haut niveau, c'est vraiment entre les institutions en tant que telles. Donc, il y a un paquet de choses que les banques font entre eux autres qu'on ne voit pas, là. Quand on fait une transaction, par exemple, quand les transferts internationaux, nous, on fait affaire beaucoup à l'étranger. Et quand on fait un paiement d'un pays à un autre par le réseau SWIFT, qui est essentiellement un fax, qui est une technologie des années 70, ça prend 2-3 jours recevoir ton paiement et ça coûte des centaines de dollars de frais. Donc, c'est complètement… et je disais aujourd'hui, tu sais, la technologie dans le secteur financier, c'est essentiellement… Les gens, ce qu'ils font, 90 % de leur journée, c'est de connecter des technologies legacy entre eux autres, puis s'assurer que ça survive. Ça fait que c'est… le domaine financier depuis 20 ans fait à peu près ça, c'est-à-dire s'assurer que tu as une progression dans le temps, mais tu sais, c'est encore généralement basé sur des technologies legacy. Donc, c'est vraiment la première, disons, la première révolution qui arrive et qui frappe le secteur financier de plein fouet. Et dans le fond, l'intérêt, on ne se cache pas, l'intérêt du secteur financier, c'est clairement une réduction de coûts. Les banques, vous voyez, aujourd'hui, il y a des banques comme… vous voyez des institutions, si vous suivez un peu la finance, des institutions comme Crédit Suisse ou Deutsche Bank annoncent qu'ils ne feront pas de profit cette année. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire ou du moins, ça fait assez longtemps que ça ne s'est pas vu. Donc, l'histoire du blockchain, bien c'est… pour eux, c'est un intérêt… vraiment, c'est un intérêt de réduction de coûts. Ils peuvent complètement éliminer des départements au complet. Donc, c'est ça. Et si on descend dans le… dans le… dans la chaîne, c'est ça. Donc, on tombe dans le back-end, le marché des capitaux, les actions. Quand on échange un… quand on vend une action, ça prend trois jours avant que l'action soit changée de titre. Même s'il y a les… même si c'est fait de manière algorithmique maintenant avec les High Frequency Trading, même si tu possèdes l'action pendant une seconde et que tu la revends, techniquement, ça va prendre trois jours avant qu'elle change de propriété. Et ils font ça avec une autorité centralisée qui est les Clearing House. Et ça, c'est une des utilisations les plus mentionnées quand ils veulent intégrer blockchain. Ils parlent beaucoup d'éliminer, par exemple, le Clearing House pour que ça se fasse de manière… programmaticalement, parce qu'il y a un frais derrière ça. Tu sais, quand on échange une action sur une plateforme de trading et tu payes, disons, une cent par action ou dix piastres par… peu importe, c'est que la plateforme qui fait ton échange paye le Clearing House avec ça. Donc, c'est… c'est… c'est des joueurs comme ça qui essayent d'éliminer dans… dans les… les processus d'affaires. Service B2B, en bout de ligne, bien… ce qui face le consommateur, c'est-à-dire vraiment la devise, il pourrait y avoir des systèmes de prêts basés sur blockchain, etc. Donc… Bon, blockchain, à finir, je vous viens essentiellement de faire la même chose. Donc, maintenant, on parle… on passe à travers un Clearing House versus ça pourrait être… les joueurs pourraient se parler entre eux autres. Est-ce qu'il y a des questions ou… ça va? Intervention? Critique? Maintenant, Ethereum. Je suis parti de… je suis parti d'une présentation assez… assez générique et on va… on va bâtir là-dessus. C'est en anglais, mais je… on… on comprend… on comprend les termes. Donc, dans le fond, Ethereum a été lancé, je pense, en 2013 par un jeune russo-canadien de 21 ans à l'Université de Waterloo. Et je me rappelle des premières fois que j'entendais parler de ça. Et quand on entend… et quand on aborde le concept de blockchain au début, on ne comprend pas vraiment si on est tellement habitué à l'architecture traditionnelle client-serveur. Tu sais, on comprend un peu l'architecture peer-to-peer, mais ça a pris… ça a pris un certain temps avant qu'on s'habitue à, disons, le… l'architecture du blockchain et comment des applications peuvent être développées dans ce contexte-là. Donc, Ethereum est une plateforme qui rend possible le développement d'applications next generation, c'est-à-dire des applications qui sont complètement décentralisées et qui vont runner la particularité des smart contracts. Le terme « smart contract » est un peu contesté parce que ce n'est pas vraiment un contrat, là. Tu sais, ce n'est pas un contrat entre deux entités. C'est un… c'est plus un script. Un script serait un meilleur terme qui va être exécuté selon un trigger et qui va faire exactement ce qui est prévu de faire. Donc, Ethereum permet ça. La particularité, c'est que blockchain, Bitcoin est assez limité dans la façon dont tu peux programmer sur le protocole. Donc, premièrement, bien le langage qui a été amené avec Ethereum, le langage de programmation pour les smart contracts et Solidity, c'est un langage qui est Turing Complete. Donc, tu peux… c'est un langage qui peut tourner en boucle. Donc, c'est facile de faire des entités qui vont tourner en boucle de manière permanente versus, par exemple, dans un langage non Turing Complete, tu devrais créer un paquet de boucles récursives pour permettre de rouler ton contrat en permanence. ContractBase, c'est vraiment un… c'est vraiment une application… c'est vraiment une plateforme qui est faite pour développer… développer des contrats pour un paquet d'utilisation. Alors que Bitcoin était essentiellement au début… c'est un storing… c'est un storage de valeurs… c'est un… c'est un véhicule pour entreposer des valeurs. Ethereum va permettre un paquet d'utilisations qui ne sont pas juste financières. Ben, c'est essentiellement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les contrats peuvent être utilisés pour bâtir, par exemple, une devise, des dérivés financiers. Des dérivés en finance, c'est tout ce qui est, par exemple, des contrats futurs, des options, du hedging. C'est tout ce qui est, dans le fond, basé sur pas vraiment de la vrai argent. C'est pas une valeur réelle actuelle, disons. À mon avis, la grande… la grande innovation que Ethereum et blockchain, en général, peuvent amener, c'est… c'est vraiment au niveau de la gouvernance. Au niveau légal et gouvernance, on peut complètement… on peut complètement automatiser et éliminer des intermédiaires qui, à mon avis, n'ont plus vraiment leur raison d'être en… en 2016. Par exemple, pense à un notaire. Le notaire… qu'est-ce que le notaire amène quand vous achetez une maison? Tu sais, le notaire, oui, il prend son autorité, il va signer le document, il va authentifier le document, il va authentifier le fait que… la maison que vous achetez est sur tel terrain, mais quand vous vous analysez le processus d'affaires, en général, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée dans la transaction. Lui, il a une présence dans la transaction qui est assurée par son… par son rôle légal. Tu es obligé d'avoir le notaire qui va authentifier ta transaction. Quand on y pense, c'est des transactions qui sont assez simples et qui pourraient être automatisées et, dans le fond, le coût, c'est nous qui l'absorbons. Quand tu fais une transaction hypothécaire, c'est quoi un notaire? C'est quoi? C'est entre 500 et 1000 dollars, j'imagine, en général. Donc, c'est des transactions, c'est des concepts qui remontent, quoi, du 16 au 18, 19e siècle et qui sont encore en application aujourd'hui parce que, bon, c'est des associations professionnelles. Il y a un certain… tu sais, il y a un poids derrière cette industrie-là qui est énorme. Donc, à mon avis, la grande innovation, la grande disruption, excuse-moi l'anglicisme, à mon avis, va être vraiment au niveau légal et au niveau gouvernance. Même chose au niveau vote. Tu sais, on a essayé, je me souviens, au Québec, c'est pas en 2009, on a essayé d'instaurer les systèmes de vote digital dans les élections municipales et c'est une espèce de machine. Tu sais, on a amené toutes sortes de patentes. Là, c'est une espèce de contracteur qui avait fait une machine qui… on sait pas quel genre de protocole ça utilisait. Alors que là, on a un protocole qui est standard, qui est sécuritaire, comme on a vu tout à l'heure. Donc, ça serait facile d'implémenter un système de vote complètement décentralisé où les gens pourraient voter avec leur cellulaire. Et qui serait beaucoup plus sécuritaire parce que moi, j'ai été impliqué en politique. Et vous devriez voir à quel point c'est ridicule quand une élection est dépouillée. Les papiers, c'est vraiment des madames qui ouvrent les papiers et des fois, tu peux contester. Parce que quand tu es délégué pour un parti, tu peux contester et ça change le vote « right now ». Donc, c'est le système actuellement qui est utilisé. C'est des papiers que les gens comptent et qui mettent dans une boîte. Donc, tu sais, il n'y a pas de raison qu'une technologie comme ça ne pourrait pas éventuellement remplacer cette technologie-là. Et aussi, tu sais, le grand problème de la gouvernance actuellement dans le monde, c'est que les gens ne participent plus. Tu sais, le taux de participation dans les élections municipales, c'est quoi? C'est 40-50 %. Donc, si tu amènes une technologie qui va permettre aux gens de voter avec leur cellulaire ou du moins quelque chose de similaire, bien, ça amène une innovation qui est sensiblement importante. Data feeds, title registries, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, l'enregistrement de titres hypothécaires de terre, par exemple. Surtout dans les économies en voie de développement, c'est quelque chose que nous, on prend pour acquis, mais que là-bas, ils doivent se battre constamment pour prouver les possessions qu'ils ont. La différence, en fait, des innovations, des particularités de la plateforme Ethereum, c'est que tu as le fuel, en fait, le carburant, disons, qui s'appelle l'Eater. Eater est intéressant parce qu'avec le gaz qui est consommé, quand le contrat, dans le contrat qui est exécuté sur le blockchain, la quantité de gaz qui va être consommée pour chaque étape de process est déjà préétablie. Donc, ce que ça permet, c'est que ça limite les transactions sur le blockchain pour pas qu'il y ait des gens, par exemple, qui spamment avec des apps ou qui se mettraient à storer des données. Tu sais, donc, dans le fond, ça revient tantôt. Ça limite l'utilisation et ça justifie, dans le fond, le développement d'applications qui va être réellement utile parce que les gens vont avoir à acheter une devise, une certaine quantité d'Eater pour, dans le fond, la transférer en gaz. Et comme ça, ça empêche un peu le spamming du blockchain et de la plateforme. Donc, dans le fond, c'est ça. La particularité, c'est qu'il y a un coût qui a été appliqué à chaque étape computationnelle du contrat qui va être exécuté dans le blockchain. Donc, c'est une des particularités. C'est ça. Donc, envoyer une transaction au contrat fait en sorte que son contrat s'exécute. Le contrat peut héberger des données, envoyer une transaction et interager avec d'autres contrats. C'est ça. Bien, en fait, le plus d'étapes qu'un contrat, le plus complexe qu'un contrat ait, le plus d'étapes qui sont nécessaires, bien, le plus de gaz vont être nécessaires à l'exécuter. Donc, c'est ça la particularité. Et le gaz, tu dois l'acheter avec l'Eater. La devise Eater, actuellement, est à 10 $ quelques. Ça, depuis le début de l'année 2016, fin de l'année 2015, je pense qu'il y a eu une augmentation d'à peu près 1000 %. Donc, c'est à peu près à 5. La pré-vente est à peu près montée à 2 $. Ça a rebaissé à 50 sous. Et là, c'est à peu près à 10 $. Et c'est assez stable aussi, là. Depuis, disons, depuis un mois ou deux, c'est très stable entre 10 et 11 $, disons. Donc, bien, Miss, qui est le client Ethereum que je pourrais vous montrer tout à l'heure, qui permet, qui en fait, qui est le wallet par défaut, qui permet de s'échanger la devise qui est Ether, mais qui permet aussi de connecter avec les nodes. Il y a un… je pourrais aller le chercher de là-dessus. Bon, il est là. Ethereum, moi, là. Alors, je pense qu'il est pas mal à jour. Ouais, là, il va se synchroniser avec le réseau. Je ne sais pas en termes de blocs s'il est vraiment en arrière. Mais bon, on reviendra. C'est que quand on démarre le client, c'est qu'il doit se synchroniser avec le réseau. Parce que tu as une copie du blockchain en local sur ton… sur ta machine. Donc, et lui, il va se connecter avec une vingtaine de nodes ou à peu près. C'est à peu près comme quand tu startes un client peer-to-peer, il va se créer un réseau et comme ça, il va se synchroniser pour… Donc, plus longtemps… si tu utilises tes deux semaines sans l'ouvrir, ça va prendre certains temps avant qu'il se synchronise. Alors que… Et puis, redevance en Ether, comme les miners, Bitcoin, c'est le même principe. Ben, c'est ça. Donc, Ethereum peut être utilisé pour codifier, décentraliser, sécuriser et trade… échanger à peu près n'importe quoi. Et tu sais, je pense que là, dans la presse spécialisée, la presse généraliste, ils mettent beaucoup Bitcoin parce qu'Ethereum, la devise Ether a une croissance assez phénoménale depuis les six derniers mois, disons. Les gens les comparent tous les deux et les mettent en opposition, tu sais. Ils présentent souvent Ethereum comme un compétiteur, le rival de Bitcoin qui va supplanter Bitcoin. Mais ce n'est pas un zero-sum game, ce n'est pas un winner takes all. C'est-à-dire que la comparaison qu'on fait souvent, c'est que Bitcoin est un peu comme l'art dans l'économie. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui permet d'entreposer des valeurs. Alors qu'Ethereum est un peu plus comme, par exemple, le pétrole qui va servir à alimenter un paquet d'industries et d'usations variées. Donc là, je serai rendu à notre invité qui va nous expliquer un peu comment ils utilisent Ethereum pour leur projet Slockit qui va permettre de décentraliser des locks, des serrures intelligentes sur le blockchain. Je vais voir s'il est… Ça, c'est l'état du réseau. En fait, ce n'est pas le réseau complet parce qu'il faut que tu participes à ce… Il faut que tu acceptes d'être publié sur ce réseau-là, mais ça vous donne une idée. Ça fait qu'on voit dans un moment dans quel bloc on est rendu. Uncall, c'est qu'il y a des blocs… Est-ce que tu es en mesure de expliquer Uncall, c'est les… Bref, on ne rentrera pas dans les détails. Chaque bloc est créé à peu près aux 20 secondes et la différence, justement, c'est que le temps de transaction est beaucoup plus rapide qu'actuellement sur le réseau blockchain. Et la difficulté est en perpétuelle augmentation. Donc… C'est… 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 C'est une visualisation du… Du… De l'état du réseau. Mais tu sais, c'est ça. Il dit, cette page ne représente pas le réseau en entier. Listing node on this page is a voluntary. C'est un process… C'est un processus volontaire. Tu sais, faut que tu te… Fait que c'est essentiellement les grands joueurs, les contrats majeurs, tout ça. Fait que c'est pas… C'est pas… C'est pas une image, disons, complètement… Complète. C'est pas une image complète de l'état du réseau. Ça donne une idée quand même. So… So… Nice to have you with us, Griff. If we can… So, introduce briefly what's Lockit… What are you are planning to do with the smart locks, decentralized on the blockchain. So, if you could give us a brief explanation of what you're aiming to do. And maybe introduce the concept of the DAO after that. Okay. Well, Lockit… So, Lockit… I want to say, first stop, is a German company. We are not a DAO. We get that all the time. But we are… Our goal is to… The real goal in the company is to allow inanimate objects to become economic entities. Can you guys give me a second? No. Yeah. Give me a second. We'll… We'll… Speak slowly. Yeah. Yeah. Griff, can you try to speak slowly so we can hear you well, because the communication is sometimes sloppy. Yeah. I can get pretty excited. It's okay. I do. Keep it slow. Yeah. The real goal of Lockit is to allow inanimate objects to become economic actors. And the way we do that is by connecting them to the Ethereum blockchain with smart contracts. So, effectively, any physical object that can have a wireless connection can actually send and receive money. That is, in short, what Lockit is doing. And it's going to have a lot of crazy implications. The simple use case would be, you want to sell a cell phone, you don't want to have to coordinate with somebody, you put in a locker, you put a lock on it, and then somebody can come up, open the lock, and they, all of a sudden, they have your cell phone. And they had to pay the lock $200 or whatever to buy the actual cell phone. A more complicated scenario is where you put a bunch of money into your treadmill, and every time you run 10 miles, that pays a box in your refrigerator that opens up some awesome candy that you could enjoy. And that would all happen automatically through the blockchain, you wouldn't have domestic payments. or even an autonomous vehicle that a sharing economy network, like Uber, to pick up riders, collect payments, go use that money to pay for gas, to pay for maintenance, and also, every time they pick up a rider, a small portion could go to the investors that built the autonomous car in the first place. So those are, I think, use cases are the best way to describe what we're doing. What we're really excited about, and the part that we found this company for, really, is decentralizing the sharing economy. Allowing, like in that first example of the cell phone, is this still working? It's got a sign that says internet connection. You're okay? Okay. You're okay? Yep. Yep. Okay. So, like in that first example with the locker and cell phone, instead you could put a power drill in there. and you could put that lock and set it so that it requires $50 to open, and then charges the person a dollar every hour that they use it, and then when they bring it back, let's say they used it for three hours, they would get $47 back. The person who's lending out their power drill, they don't have to do anything. They can be in Hawaii. It's all automated. So, Slocket is the German company that would be doing all this stuff, that would be able to make that happen, making the partnerships, building the hardware, open sourcing the hardware, doing all of that work that can only really be done by a legal entity. But because we're a forward-thinking blockchain company, we wanted to do it in a different way. We easily could go out and get investors and do the whole seed funding round, but what really excites us is our gift to the world of centralized autonomous organizations. So, is this okay to signify, or should I stop for questions? Yeah, I think we're going to take some questions about maybe the IoT part, if somebody want to... Is there any questions about the lock that people are supposed to use for blockchain, or do they continue with... The question is, Griff, the question is, are you going to build the device itself, or are you just going to license another software, but the... So, are you building an hardware product? Yeah. So, we are going to make a proposal to the DAO, who holds the money that we will hopefully raise, that the DAO will raise in the DAO token sale. We will propose to build something called the Ethereum computer. And the Ethereum computer is a little hub that speaks in Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, and Z-Wave, and it can talk to any smart device. You can buy a padlock, a smart padlock right now, on Amazon for like 60 bucks. At least in the US. Maybe it's a little bit more in Canadian dollars. But, you can buy that, and it would be able to connect straight to the Ethereum computer. So, we are going to build that hardware, and we are going to open source it, so that anyone, if they want to build it themselves. Yeah. So, if you could maybe expand a little bit on the DAO, how does it work? It's some kind of cooperative where investor, they commit heater, and based on their share, they are able to vote if they want to accept projects or not. And, if you can explain that concept for the audience. Yeah. Now, I'm going to start simple, and then we'll get into detail. So, the DAO itself is really just computer code. So, we have open source computer code, so anyone can start a DAO any time they want. And they can do it right now. The computer code is out there on GitHub, and people have already started DAO. So, I deployed a couple of DAOs yesterday. It's really actually not that hard, if you have the clock machines helping them. It is actually kind of hard right now. We're going to put blog posts out there to make it really easy to deploy yourself, if you want to. But, the point of a DAO is that it is computer code that people who want to make change in the world, and they have Ethereum Ether to do it, they can actually use this computer code to incentivize people who have time to make change in the world to do that for Ether. So, a DAO is a decentralized, autonomous organization, and the best way to describe it, I assume most of this audience is familiar with Bitcoin. Bitcoin is the first DAO. It uses the computer code of Bitcoin to incentivize miners to support the network. The way that it funds itself is by debasing its own currency. So, Bitcoin, instead of people sending money into Bitcoin, Bitcoin is that constantly creates its own money and delights the supply of the total. The DAO we're proposing is different in the sense that it's a revolutionary type of DAO, because all altcoins, except for maybe Ripple, are basically DAOs. The best one is probably Dash, which has its own decentralized governance by the blockchain system, which is pretty cool and very much like a DAO. But the way our DAO is different is that it doesn't debase its own currency to incentivize human actions. Other people can actually send Ether into this computer code, the computer code holds the Ether, and then companies, other DAOs, or other people can be incentivized to act in certain ways based off of the code in this data file. And so, the way that code is built, do I need a pause? Are there any questions? Yeah, I just want to check if somebody has a question with the structure of the DAO. Is it all? Yeah, yeah, you can go on. Okay, so then, the way the code incentivizes humans is that the people who own DAO tokens, the people who sent Ether into the DAO, will, or any DAO, I shouldn't say the DAO, it's just a DAO, right? Anybody who sends Ether into a DAO, will receive tokens for that DAO, and those DAO tokens will allow you to vote on little snippets of code that can be part of the DAO, right? So, we call them proposals, and these proposals would be another smart contract that can hold funds that is connected to the DAO. So, when somebody proposes something, the DAO token holders will vote, if it passes, then that proposal will create a new smart contract, and money from the DAO will be sent to that smart contract, and it will go to people who perform the actions that the DAO requested. So, in Slocket's instance, we're going to propose to build the Ethereum computer. We're going to say, please give us, you know, maybe half a million dollars up front, so that we can hire people and do the investment that we need to do to build the company. And then, every day, give us $2,000, something like that, to pay people's salary, and to start making the connections. And at any time, if the DAO doesn't like the way we're performing, so, I should back up. So, the DAO will have voted to accept the proposal for the Ethereum computer, and they will send something like $5 million into another smart contract that is attached to the DAO. And then that smart contract will send us the initial part that we want and the daily rate as we go. If at any time the DAO doesn't like us, they can fire us. They can get whatever money is left over, get us back to the DAO, and maybe create a new proposal to finish where we left off. The best part about a DAO is that it is completely autonomous at all times, a true DAO. There are lots of things that are calling themselves DAOs that are either not decentralized or not autonomous, but this open source code that we're creating will actually enable real DAOs to exist and be very useful to achieve a lot of different tasks. I am really excited about the charity people that are going to jump on this type of system to enable real change in the world. Imagine somebody who wants to end world hunger creating this DAO, and then everyone who wants to participate back. Anyone in the world can send money to this DAO, and then that DAO would be able to vote on different proposals to solve the situation in local areas. And if somebody goes, let's say somebody makes a proposal to solve world hunger in a little city in Ethiopia, and then the smart contract will be created if it passes. The smart contract will be created, and money will slowly be dripped into that person who is building that thing in Ethiopia. Everything would be open and transparent, and if someone went to Ethiopia to check out that this guy actually had his little food bank going, and it was a 6FS, then that would back up the fact that you have to keep sending money to this guy. If at any point they don't, they go there and the guy just built himself a house, well then they would pull back the money that was being sent to him, and they would continue with other projects. I mean, I really like to think of it as just computer code that replaces all the bureaucracy, all the crap that we don't need. It's computer code that allows people with money to directly connect in a trustless way to people with time to effect change. And all the other stuff, the corporate execs, the middle management, also taxes are an interesting thing. The investors, of course, have to pay taxes in their jurisdiction. The people who are making income from the DAO, of course, have to pay taxes. But where a normal corporation, a company, or whatever, they would have to pay taxes. Not really in this case because the DAO is just computer code. It can't pay taxes. It doesn't have, it's not a legal entity. It doesn't have a way to even participate in that. At least at this point. Maybe, I'm not going to say that that will last forever. But in the end, this is a really cool way to connect people. And whether it's corporations, profit motives, charities, or effectively government services, I think it's going to be really revolutionary in changing how humans interact. Okay, let me just connect with the audience in French to make sure everybody gets the concept. Okay. Yeah. Ask a question. I would like to know if we can describe the DAO as a process enabling its own evolution. Did you hear the question? The process enabling its own evolution. Does the DAO, a process enabling its own evolution. Okay. Yes. Yes, I did hear it. So, I think that is very fair. I think that is very fair because this DAO, at least the open source DAO contract, because anyone can make a DAO. Ethereum itself is just a DAO machine. If you know what you're doing with Solidity code, you can create any kind of DAO you want. The DAOs that we are enabling with our open source code, they are ready to be evolved. There is a function in there that says new contract that you can call to send all the money to a new contract in case the rules, if there's a bug or some kind of update you want to make to the contract. It would be really easy to change the rules in a way as long as the DAO approves and the service provider approves of that change. Then those are kind of the checks and balances we have. It's kind of like the DAO is Congress. The service provider is almost like the president. and they both have to approve most actions in the DAO. So they would be able to switch to a total new contract. One of the things that we're really excited about in Able Fund Planning, I mean I guess our idea was one revolutionary change at a time. We really love the idea of liquid democracy and the ability to send your votes to other people who you trust with of course the ability to pull them back at any time. We have at least a lot of the code the way that we want to do it. But we just need to make sure that the DAO system works of course and fully test that. And then we'll continue to add updates to make this DAO even better. This is just the first version. Entorically if I'm wrong, but a DAO can invest in another DAO and create another DAO. Absolutely. The way the DAO is set up is that every person who supports a project in the DAO, every person who participates, every DAO token holder, is at all times completely in control of the funds that they have sent to the DAO. So if you send Ether into the DAO and you don't like the first proposal, you can effectively split the DAO, your own DAO and make yourself the service provider and then send your portion of the Ether that you sent into the DAO to yourself. In that way you always would be able to get a refund. Now if the proposal goes through and $5 million is sent to a smart contract to pay Slocket at certain portions of the time, and let's say that was half of the DAO's original, let me just close some windows so I'm not making noises, but that's half the DAO's original amount, say the DAO raised $10 million, then you would only receive half of what you originally put in, into your DAO, but you would also receive reward tokens. And these reward tokens would be, Ethereum, Computer and Slocket, they would be receiving percentages from the network that we built. So basically there's two assets that the DAO holds. There's Ether and then there's reward tokens. Reward tokens are generated anytime Ether is spent. So if we send $5 million to a smart contract for a proposal, 5 million reward tokens would be, would go back to the DAO. That's why we're open sourcing the Ethereum computer and making it easy for it to be built anywhere in the world, because, well, we're doing it for the DAO. The DAO, we're just kind of like a foreman contractor for the DAO to create this network. And is this unit, this network we're calling at the time, the universal sharing framework. Anyone who sells a cell phone or rents their power drill will have to send 1%, well, that percentage can be voted on by the DAO, of course, because it's autonomous and it can change its percentage. But for now I'll just call it 1%, that's the default. 1% of each transaction will go to a reward account that anyone who has a reward token can claim their share at any time. So the reward token is pretty much like a share of a traditional company where you're paid like dividend or...so that's it? It can be set up in any way. The way we're choosing to set it up is similar to that, except it's based on projects as opposed to companies. So if we decide to make a bicycle sharing lock, some kind of program that will allow your phone to unlock bicycles all over the world, that would be a whole other project. And that would have probably its own reward token that would give different dividends. It can get really complicated, and that's the problem with autonomy. There are so many choices. So the DAO can choose to structure things however it wants, as long as the service provider agrees, and then it can generate its profits however it wants. So the point I was trying to get to, which needed a little bit of explanation, was that if you are splitting the DAO, you will get your reward tokens and your Ether into a new DAO, and then that is your DAO or the group of people's DAO that decide to split it. And you will always be able to control your portion of the assets. That is the big thing. We are trying to reduce risk at return. So if the person who wanted to buy DAO tokens put their money in, at all times they have control of their funds, so they can choose to take them back if they want. I just want to check if they are, yeah? These DAOs, are they expiring or are they living forever? Is there a time to live? Does the DAO expire or is it persistent? It is persistent. It will live on forever as long as the Ethereum blockchain holds. Yes, so the device, you said that this unlocking device, you said, did I hear that it will be kind of an open device, like at some point I might look at this device and put that on the Arduino or Raspberry Pi and make it myself, some kind of this device? Is this the design of this device that is unlocking stuff will be an open design that anybody could build at some point? Did you hear the question? So the question was, does the Ethereum computer will be an open design so that we can like recreate it or it will be a proprietary design? The problem with the DAO is that it's not a legal entity. So it really doesn't make sense for it to actually pay for IP rights because it can't own any intellectual property. So for us, our proposal to the DAO says everything is going to be open source. We are going to try to make it, we are, we are trying to be an open source company. That is, that is our goal. And it's lock it. At least, at least for the Ethereum computer. As we go on, of course, you know, we're a small startup, so, you know, we could change. But at this point the Ethereum computer is going to be completely open source, extremely hackable. We're going to send dev kits to anyone who wants it so they can play around and try to figure it out before we even put it out commercially. And we hope that people will take it and manufacture other cool things on top of it that we couldn't even think of. And then, of course, the only limitation is that they will not be able to, the stuff that they build won't be able to be seen by the entire network unless they give the DAO 1% to be part of the network. So we're going to open all the hardware and the DAO is going to collect profits on the actual network itself. kind of like Airbnb does or, you know, any of these networks. They collect their profits by, you know, when people use the network itself. If you wanted to rent your house, you could just put it on Craigslist, but then you wouldn't get all the other people that are looking at this big network. So, yeah, absolutely. What's the time frame for the release of these? Do you expect that these designs will be available soon? What's the status? What is the time frame for the DAO and the maybe the Ethereum computer and the smart lot? We have the same Ethereum. Two works. Two works. It should be done in about two works. The DAO itself, we're really trying hard to test it. We keep coming up with little things that we can improve upon. And so we're not actually coming up with a date for the DAO because, well, the other part is, Slockit, I work for Slockit, we're not . . . . We're trying really hard. We are bending over backwards to make sure this DAO is decentralized and autonomous. That is our number one goal. So we don't want to launch the DAO. That's kind of on the community. So the community has to set up a token sale website and they have to set up . . . They have to figure out how to deploy a DAO that will work out. So there's a lot of variables here. I definitely would . . . I think it works. We've done lots of practice on the live Ethereum blockchain. It works great. We don't think that will be too hard. The thing that will delay us is actually building a team, you know, of marketers and business people, and lawyers and candidates and building a company. That's going to be the slow part. Putting together the hardware for the Ethereum computer, we've done that a million times. And we expect to get dev kits out by the end of the year to anyone who wants it, pretty much. And we will have commercially available. We're guessing sometime in 2017. Hopefully early 2017. But there's a lot of variables. So our goal is to under-promise and over-deliver. So don't hold me to anything. Okay. So I think we're good. D'autres questions, non? C'est bon? So thanks a lot. And if there's any general Ethereum questions . . . Yeah, I have a question. Would an example device for a Slockets or a computer be, for example, your smartphone? Could that be . . . Is that a possible use . . . You mean . . . Could you effectively use your smartphone to . . . To connect to the blockchain as known . . . As a client? Yeah, exactly. The question was, could you use your smartphone as a client to the Ethereum blockchain? Yes. So that's really the goal of the Ethereum computer . . . Is to enable anything to run the Ethereum blockchain on their device. So the issue with Ethereum right now is it's still really young. There are no like clients. Like on Bitcoin, you can have a like client on your phone or on your computer. With Ethereum, there are no like clients yet. You can check the GitHub. They're working on it. But we're not there yet. So . . . But with the Ethereum computer, you can network basically to the Ethereum blockchain. And you can send transactions. You can send messages. You'll be able to do anything you want on your phone with the Ethereum blockchain. As long as you are within Wi-Fi range of the Ethereum computer. It's pretty much a router to the Ethereum blockchain. Exactly. And one of our initial designs was to put it out as a router in general. But we . . . And I think that will be . . . That might be how it actually evolves if we get there. But we can't complicate things. We're trying to keep things really simple. We're just trying to say at first it's its own device. But we'll see how it develops and what the DAO wants to do. So I think we're good. So thanks a lot, Griff. And good luck with me. And if people are interested, they can join the Slack . . . There's Slack for the Slockit project and the DAO. So on the Slockit web page. And you can also follow us on Twitter at Slockit project. And you can always email us if you have questions. Info at Slockit. But our Slack is the best. We have 3,500 people on Slack. And it's like a constant AMA. If you guys have any questions, the AMA is open 24-7. So join us on. Join us on there. Okay. Thanks a lot, Griff. And good luck. Yeah, thank you. Thank you. Thank you.